et bien bonjour Sylvain bonjour Martin on se voit aujourd'hui pour une petite vision concernant un sujet sur lequel tu es je pense pionnier à savoir une gestion une vision de la gestion des adventures résistantes différentes que ce qui se fait dans la dans le paradigme actuel et donc je voulais que tu m'en dises plus qu'est ce que ça qu'est ce que ton approche que tu es en train de développer peut permettre sur quoi elle est basée évidemment les limites qui vont avec parce que c'est une si bien compris c'est des recherches que tu es en train de mener oui alors aujourd'hui ça c'est un retour d'expérience terrain c'est à dire que dans le grand est aujourd'hui on est confronté fréquemment à des à des situations où malheureusement et la date de semis et le et la rotation ne nous satisfont plus on est confronté à un problème par exemple vu le pain fréquent au printemps le doublage triplage des doses ben voilà c'était c'était des choses depuis longtemps tester essayer aujourd'hui je disais souvent un client pourrait me donner un full budget pour bâtir un programme des herbages on n'est pas convaincu qu'on arrivera à faire 96 98 % d'efficacité fort de ses échecs fort de ses échecs il a fallu regarder différemment et puis là ben clairement il y avait des travaux qui nous tendait les bras c'était les travaux de gérard du serf qui sont fondateurs et qui amène une réponse cohérente dans l'approche dans l'approche dans l'agriculture de conservation dans l'écologie au sens scientifique du terme de la place de chaque espèce et plantes dans la nature et dans un écosystème les climax les notions de climax qui a quand même des notions fondamentales et qui nous permettent d'expliquer en tout cas de donner des des chemins techniques alors c'est pas les sont pas hégémoniques qui sont pas uniques mais au moins des chemins techniques cohérents et donc là dessus on a commencé à travailler sur le vulpin où on avait on était face à des situations qui étaient quand même inextricables deuxième expérience forte c'est d'avoir vu des champs d'avoir connu de ma carrière des champs sans vulpin et puis qui d'un seul coup sont arrivés en vulpin avoir connu quelques autres exemples mais qui nous interpellent des gens en rotation extrêmement courte voire monoculture de blé sans jamais avoir de vulpin sur une même exploitation et parallèlement à ça d'autres champs qui étaient avec des rotations très longues qui se salissaient de plus en plus alors on peut remettre en place oui les notions de techniques de chaque agriculteur il y aurait dû il y a qu'il aurait fallu sur chaque produit oui c'est évident un autre élément fondateur quelqu'un qui a un rond de vulpin des micro placettes s'est amusé à les glyphosatées cinq ans de suite et encore maintenant aujourd'hui répéter l'opération et il pousse toujours autant de vulpins donc on ne laisse rien pousser sur un mètre carré en glyphosate tous les ans la même période pour avoir zéro graine et bien on est toujours face à des populations de vulpins qui ne régressent pas donc là dessus on était chez l'expérience je parlerai comment on est venu à étayer ça à étayer la technique à mettre en place l'expérience a été mise en place chez arnaud jacob ok à bunière dans le 52 une parcelle qui a démarré sur une base de 700 vulpins mètres carrés donc autant dire les conditions inextricables on a réussi quelques fois contre carré c'est à dire que de 700 vulpins mètres carrés à étouffer les vulpins c'est arrivé une fois quelles ont été les conditions de réussite du facteur on ne les a toujours on pas la réponse ça c'est une évidence mais c'est possible donc ça c'est des éléments qui s'additionnent et qui disent il ya quand même quelque chose ensuite plusieurs expériences des choses je vais pas rentrer dedans mais des choses qui nous ont marqué qui ne sont pas à renouveler qui ne sont pas des essais mais qui sont des constats des couverts de vulpins derrière des maïs infestés de vulpins et l'agriculteur laisse globalement un couvert de vulpins et il détruit des vulpins talés un champ complet 2 hectares et depuis on ne sait plus ce que c'est qu'un vulpin donc le caractère de bioindication commençait de raisonner en se disant mince le vulpin a rempli sa mission une hypothèse bien sûr ce n'est pas une certitude c'est un constat il a rempli sa mission il a disparu on a eu ce même genre d'expérience parce que je peux le citer parce qu'il a il est il a témoigné à vers de terre production un petit peu un petit peu dans ce sens chez yann cadet une année un couvert qui pousse mal des vulpins qui envahissent le couvert avant un maïs et ce champ a été du moins quelques années avec une pression beaucoup plus faible puisque les vulpins ont globalement été là et broyés ils avaient donc rempli presque leurs bioindications donc c'est vrai que demain ça peut ça pourra faire sourire plein de gens mais est ce que le bon couvert c'est pas la mauvaise herbe qui pousse dans que la nature on va dire la les mauvaises herbes dont la dormance est levée sur ce sur ce sur ce champ là ce sera une des vraies questions j'ai pas dit que c'était ça mais dans la recherche on est on se doit de se poser cette question en tout cas voilà deuxièmement les fondamentaux qui étaient aussi il y avait aussi des des choses très intéressantes c'est à dire que quand on connaît les fonds des vieux fondamentaux on sait qu'un vulpin pour faire perdre 4% du rendement il faut une population de 25 vulpins mètres carrés alors quand on sait ce que c'est qu'un vulpin ou un régras 25 au mètre carré on imagine ça à la moisson pas désherber c'est juste improbable techniquement donc des niveaux de dégâts qui n'étaient plus en adéquation avec ce qu'on avait établi par le passé c'est à dire qu'aujourd'hui 25 vulpins au mètre carré si on les laisse jusqu'au bout je pense qu'on a des chutes de rendement qui sont plus plus proches de 25 30% que de 5 alors que c'est que ça a été quantifié à un moment donné ces choses là on était seulement à 5% donc voilà on s'est posé toutes ces quand on repose tout ça on se dit un problème on sait que 400 100 graines de vulpin tombe au sol au bas mot entre 5 et 15% sont sont viables donc effectivement on a un effet n moins 1 en termes de semences de salissement mais on peut pas juste édifier des niveaux de salissement comme on connaît aujourd'hui des catastrophes comme on connaît juste sur cet effet de de mauvais désherbage de d'année n moins 1 on peut pas juste juste enfin on ne peut pas seulement justifier par ça et puis les travaux de gérard du serf résonnent tellement de bon sens qu'il fallait s'en appuyer et il fallait essayer de leur trouver une corrélation pratique et une application donc on a encore on a travaillé avec ça et on a travaillé sur une énorme base de données d'analyse de sol classique n'allez pas chercher des analyses de sol ubuesque mais il faut qu'elle soit relativement complète il nous faut quand même un taux de sodium un taux de carbonate et pas seulement de calcium ph matière organique si on a le la qualité de matière organique la bilumifiée c'est quand même mieux taux de potassium taux de magnésium et de là on a étayé une base pour définir déjà le niveau de risque de résistance auquel on peut s'attendre sur chaque graminé je mettrai on peut parler du brome mais c'est un peu particulier en tout cas on va dire déjà sur vulpins et gras nous n'avons encore pas de données sur psd nous n'avons pas travaillé du tout on est friand on a quelques bases et quelques bases de réflexion on est on est preneur d'informations et puis ben c'est important qu'on échange là dessus parce que par rapport au travail qui est fait d'un point de vue sur le redox sur le paramagnétisme moi je lance presque un appel en disant travaillons sur ces dossiers là conjointement échangeons parce que parce qu'on a quand même déjà des premières bases de réponse et puis trois quatrième enfin huitième élément de réflexion des zones où par exemple on s'est amusé à certaines certains sols vous pouvez semer du vulpin en récolter le semé vous en ferez jamais pousser cas typique et représentatif les sols de craie alors on trouve des sols de craie un peu plus argileux on va y venir en rentrer dans le contexte on arrive à avoir un peu de vulpin mais globalement des limons profonds à 70% ou de vu de limon ou des craies dès qu'on a plus de présence peu de présence d'argile ben c'est des cas où on n'arrive quasiment pas à avoir de vulpin même en lancement on n'y arrive pas donc il y a bien il y avait une corrélation pratique les travaux de gérard du cerf plein d'exemples qui permettait de faire une synthèse et que et il fallait se jeter dans la brèche et puis aujourd'hui on est face à des exploitants qui ne qui n'arrivent plus à sortir de cette impasse alors on a eu un petit répit l'année dernière des conditions de levée qui n'étaient peut-être pas forcément là des dates de semis qui ont tout à corroboré dans l'est cette année malgré des dates de semis tardives on est sur des choses des situations malgré tout qui restent compliquées et très fragiles surtout très fragile très fragile parce que on voit aussi des choses techniquement s'afficher c'est à dire des gens qui passent sur des systèmes maïs à travers de la méthanisation à travers voilà relancer la culture de maïs et qui peuvent se retrouver dans des impasse alors qu'ils ont fait du maïs pour se sortir d'une impasse donc pour établir et réétablir et ben je sais que ça fait débat mais moi je suis pas un grand grand fan des grandes rotations forcément pour moi la bonne rotation c'est celle qui dégage du revenu et qui a de la cohérence bien sûr au niveau écologique et biologique moi j'ai souvent parlé de la monoculture de blé avec en plus la mise en place du système rhizosphérique et il y a plein d'arguments favorables il n'y a pas que du défavorable au blé sur blé on est tout à fait d'accord là dessus oui le blé entretient vraiment un sol qui lui paie donc plus on mettra du blé plus le blé aura un sol qui sera favorable donc je me dis c'est un peu réducteur sans mauvais jeu de mots que de que de balayer d'un revers de manche des choses comme ça surtout que je pense que cette nouvelle agriculture elle doit elle doit résonner un peu plus en sympathie avec l'écologie et c'est pas clairement établi que qu'aujourd'hui les rotations longues peuvent répondre à tous les problèmes surtout que ben bien des régions faire de la févrole oui effectivement le millet un petit peu le vent en poupe mais on sait très bien qu'aujourd'hui ce qui maintient le revenu d'une exploitation je résume alors bien sûr on a un exemple les les grandes régions monoculture de maïs si on les aide pas à travailler sur des pratiques plus vertueuses en continuant de déplafonner d'avancer moi je continue de penser que ben c'est un système monoculture qui a gagné de l'argent qui a passé bon de bon nombre de crises et aujourd'hui ben toute façon quand on voit l'état des colza en france la monoculture les gens vont la subir de blé donc voilà donc il fallait aussi repositionner ça donc on s'éloigne un tout petit peu du sujet mais la monoculture son premier frein c'était quand même le désherbage c'était quand même ça aujourd'hui qui qui pose un problème donc on a retravaillé tout ça en amont on s'est beaucoup inspiré des travaux de Gérard Ducerf notamment le vulpin ce qu'il caractérise c'est globalement une anaérobiose de matière organique une semelle de labour enfin bref c'est vraiment et par là on a commencé moi je me suis dit je connais un moyen artificiel de redonner de lever des anaérobiose et de redonner un peu de faire d'oxyder les sols on en connaît un très bien c'est le sol de créé 80% de carbonate de calcium et bêtement j'ai dit ben je vais artificialiser dans un premier temps essayer d'établir à quel moment ça réagit et puis commencer de développer et puis ça a commencé de répondre et de fonctionner donc on a ensuite une grille de lecture par rapport aux analyses de sol le taux de magnésium le taux de potassium le ratio qui est pour moi fondateur qui est qui lui est un vrai pilier dans notre façon et notre approche et qui n'est pas la seule je tiens à dire que c'est très humblement qu'on avance ces méthodes et puis on s'est aperçu que le régras et le vulpin par exemple il y avait deux grands des grandes différences marquées alors on trouvera toujours des contre-exemples avec présence de vulpin et présence de régras ces méthodes là la dangerosité c'est pour ça que ça mérite une réunion et une intervention explicite non pas pour vertu on va pas faire tel engrais et on désherbe ce mot n'existe pas dans cette approche le but est de faire baisser la pression de créer un milieu défavorable pour ralentir la pression chez arnaud jacob on est passé de 700 vulpins mètre carré à largement en dessous des 20 mais il ya encore du vulpin il n'est pas éradiqué d'ailleurs ce serait complètement ce serait une aberration écologique aux sciences scientifiques du terme puisque si demain on éradite des si demain on se retrouvait avec des sols sans stock semencier il serait mort quoi c'est une aberration c'est c'est pas quelque chose à cultiver ni à chercher c'est bien créer des des milieux hostiles à une et favorable à d'autres c'est ça le le but du métier donc aujourd'hui on a une méthode on fait tourner un formulaire je vais pas rentrer dans le détail mais chaque personne qui est complètement gratuit je le rappelle on fait tourner un formulaire de réponse avec une analyse de sol l'idéal étant de mettre de joindre une copie d'analyse de sol mais qui est plutôt complète et je vais rentrer un petit peu dans le détail quand même mais sur le site on va le mettre sur sur les whatsapp tu pourras le le mettre en copie sur sur verre de terre production il n'y a aucun problème c'est complètement gratuit il suffit d'aller sur la page facebook de ctr de conseiller technique rural pour trouver le formulaire aussi tout à fait tout à fait mais le but n'est pas le but c'est de de maximiser les chances que les gens le voient et qu'on ait un maximum de retour derrière et de lecture et de débat avec la personne le but n'est pas c'est pas une méthode modélisée classée fermée c'est pas du tout ça elle fonctionne on a des prémices je dirais la méthode fonctionne s'il ya quelque chose à critiquer c'est les techniciens qui sont derrière mais pas la méthode voilà elle mérite d'être affinée donc aujourd'hui notamment sur le vulpin et on va parler aussi du régrand bien sûr on est calé sur un taux d'argile minimum pour avoir des problèmes des vulpins et après on a établi un gradient de niveau de résistance ou de niveau de problème qui va être terrible parce qu'aujourd'hui on peut avoir sans interpréter les propos de gérard du serf mais on peut avoir deux lectures le vulpin et le régra le vulpin est plutôt une plante quand même qui annonce pas des bonnes choses alors que le régra c'est plutôt une plante sympathique puisque elle elle vient compenser un manque de cec globalement elle vient compenser un manque d'argile elle amène du corps au sol et voilà c'est quand même il faut avoir c'est il faut avoir un peu de fin je pense il faut avoir un peu de curiosité de finesse sur la lecture des deux problèmes qui sont à mon avis complètement différent ça c'est le premier donc aujourd'hui le vulpin on voit très clairement qu'avec des apports de produits qui vont redonner aider favoriser à avoir des sols plus oxydés alors il ya rien il ya un retour de bâton derrière cette technique c'est d'amener du carbonate de calcium le maître mot c'est ça surtout pas de produits crus on la pratique de produits cuits pardon je m'excuse de produits cuits des chauds tout ce qu'on va classer dans les chauds surtout pas on l'a pratiqué c'est il ya les produits type carbonate de calcium et le gypse sulfate de calcium voilà voilà les deux produits alors pourquoi le gypse qui n'est pas un carbonate en l'état lui il a quand même un gros pouvoir c'est de désaliniser et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on va dépasser le seuil des cinq pour cent de sodium on est face à des gros problèmes de graminé le sodium étant quand même un élément extrêmement défloculant donc qui va aggraver ce n'est pas la cause c'est ça aggrave ces problèmes d'anaérobiose on a une fois qu'on est une fois qu'on est dans ces problèmes là on a un ratio à lire qui est le rapport potasse sur magnésie qui lui aussi n'est pas exclusif mais quand il est très inférieur à deux très inférieur à deux c'est à dire beaucoup trop de magnésium là on arrive sur des problèmes extrêmement graves et alors quand on commence à cumuler tout le taux d'argile le taux de sodium et des rapports de potasse sur magnésie extrêmement faible là on arrive dans des systèmes qui sont où on voit très 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 vite la faim quoi la difficulté de cultiver présence de vulpins lever de dormants ça toute toute l'année des niveaux de résistance qui sont proportionnels ben forcément parce que cette résistance aujourd'hui où nous techniciens des fois on se régale un peu on arrive chez quelqu'un on dit ah bah oui ça marche pas c'est résistant bon ben voilà on a tout dit quoi mais quand on reprend les travaux qui ont été faits où on a trouvé des des graines de vulpins qui datent de 10 700 et quelques qui étaient déjà résistantes au méso-sulfuron on est en droit de se poser des questions sur est-ce que la résistance elle n'est pas induite dans le sang naturel elle est naturelle il n'y a pas forcément de problème de de pression de sélection mais que plus la plante est dans un milieu favorable plus elle est résistante ce qui paraît complètement cohérent on est en droit de se poser la question je ne certifie pas mais il est évident que dans une mouillère où il ya plus de carbone des taux de carbonate inférieur à 1% et ça n'a absolument rien à voir avec le ph du sol il faut il faut quand même retirer ça parce que si vous avez beaucoup de potassium ou de magnésium le ph il est extrêmement élevé extrêmement donc faut bien se détacher du ph le carbonate de calcium c'est ce que souvent on appelle calcaire actif qu'on trouve ça n'a rien à voir avec la cao dans le critère d'analyse il faut bien regarder le taux de carbonate il faut regarder le taux de sodium le taux de sodium pour moi aujourd'hui les travaux qu'on a fait et on s'est repenché un peu plus particulièrement avec pierrick qui travaille avec moi ça semble être l'élément qui nous pose le plus de soucis le taux de salinité des sols enfin le taux de sodium précisément en plus alors le sodium on n'a pas de grief avec ça parce que bon à part hypothétiquement la betterave un petit peu l'orge ben globalement toute façon les plantes ont des mécanismes de pour pas l'absorber et puis s'il y en a trop de toute façon c'est toxique donc voilà donc les problèmes ils sont clairement liés à tout ça j'ai cru comprendre aussi en discutant que le vulpin était indicateur de sol de sol pauvre en calcium et que le vulpin avait capacité de calater très fortement le calcium entre guillemets sauvegarder le dernier le peu de calcium qui resterait dans un seul quand on a un seul pauvre oui ben ça semble être vrai il y a nous un élément où là c'est sûr et ça va mériter encore des analyses parce que ça ça a été fait et ça a été mis clairement il ya un gros problème de potasse alors là c'est le sujet le pavé dans la mare parce que ben ouais ben clairement à chaque fois si on se contente de lire les analyses de la potasse j'en ai plein puis j'en mets plein que les besoins en potasse des plantes c'est un pilier c'est un vrai pilier c'est un gros gros pilier ben déjà quand on regarde les besoins en potasse sont monstrueux donc si en plus on a des décalcifications au niveau des sols avec la pratique l'utilisation de l'azote ce qui est normal et de toute façon on peut pas faire face le travail du sol on a des pratiques extrêmement extrêmement décalcifiants depuis bon nombre d'années donc aujourd'hui dans les feuillets d'argile notamment on a des remplacements de calcium par de la potasse par du magnésium l'équilibre pouvant basculer dans le mauvais sens et bien on a des gros gros blocages de potasse c'est à dire qu'aujourd'hui c'est une certitude je ne peux pas avoir mais le problème de la de la potasse c'est le pilier de la santé végétale je pense que c'est à corroborer clairement avec avec des briques avec du redox il ya un fantastique travail à faire c'est pour ça aussi aujourd'hui c'est c'est un appel dans le sens où les mesures de redox se corréler corréler avec les niveaux d'alimentation sont sensationnels il ya et je pense que ce sera très fondateur donc quand on remet du carbonate on relibère du calcium parce qu'en plus il ya un jeu d'équilibre de force on peut quand on remet du carbonate on relibère du potassium on relibère du magnésium on a tendance et c'est quand même un des grands points forts chimiquement des carbonates qui sont des produits tampons quand on met des tonnages de carbonate élevé de toute façon quand les faut pas que les gens aient peur puisque quand on met un produit à 8 de ph même pur c'est impossible de monter à 9 il faut que les il faut revenir à des fondamentaux de chimie très clair d'ailleurs les sols de craie sont ponctuellement pas les sols les plus élevés en ph qu'on trouve les argiles de l'est de la france en moselle sont fréquemment bien plus élevés on trouve des craies à 8 on trouve des argiles à 8 ennemis fréquemment on trouve aussi des craies à 8 ennemis mais je veux dire et ça c'est important de comprendre que ce n'est pas la chaux mais bien les carbone il faut faire une différence entre produits cuits produits crus ça c'est très important donc les chaux les chaux qui sont de bons produits pour le ph pour plein de chaux chacun son utilité et son parti prix et son j'irais presque sa façon de travailler mais pour ces systèmes de tamponner et d'artificialiser je pense qu'il ya plein d'autres méthodes mais aujourd'hui pour aller vite on met des tonnages entre 5 et 6 voire jusque 10 tonnes de carbonate de carrière donc du 0 4 mm ou 0 2 mm et c'est comme ça qu'on arrive à travailler suivant on travaille en fonction du taux d'argile du type d'argile il ya une liaison suivant le type d'argile ça on est encore au balbutiement on va avoir une réponse à à une campagne et voir à la campagne une campagne est ce qu'on voit fréquemment quand on fait des des essais c'est que sans faire trop baisser la population c'est à dire c'est relativement important mais sensiblement à l'oeil de l'agriculteur c'est pas violent mais parce que si on passe de 700 vulpins à 300 l'agriculteur et dit il y en a toujours autant si on va pas les compter c'est une évidence alors que c'est quand même important mais on retrouve des niveaux de sensibilité au désherbage et ça c'est le plus marquant on retrouve des déserts des 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 efficacités ce qui veut dire qu'on a créé un milieu hostile ça ne veut pas dire que forcément le vulpin n'aime pas le carbonate mais en tout cas on crée des conditions au style alors il ya un travers il ya un travers à cette méthode c'est qu'on va créer des blocages très souvent en manganèse et en fer alors en plus le problème du manganèse est très prégnant aujourd'hui les peu de gens s'en méfie mais l'utilisation du glyphosate et c'est pas du tout un message anti glypho mais des désherbants racinaires ont engendré d'énormes blocages en manganèse et ce qu'on vient de comprendre c'est que manganèse potassium si on n'a pas de manque de potassium on n'a pas de manganèse si on n'a pas de manganèse on n'a pas de potassium ils fonctionnent ensemble rentrer dans le fonctionnement implicite ce qui fait que vous pouvez avoir des sols qui sont pas du tout oxydés mais avec des problèmes de manganèse quand même ça c'est fréquent aujourd'hui si vous baladez dans la plaine la carence en manganèse vous la voyez partout des passages de roues superbe les gens en sd combien vous disent au bout de trois quatre ans mes tournières sont toujours plus belles ah oui on entend très souvent ça ben c'est c'est une explication logique un manganèse va avoir un impact direct sur le cycle de l'azote la potasse direct sur le cycle de l'azote sur la translocation des acides aminés la potasse le manganèse sur la réduction et vous avez l'impression que parfois c'est des réponses type azote et par contre le piège c'est qu'en remontant le niveau d'azote puisque son CRU baisse et ben on refait on nivelle on état on masque ce problème et comme la potasse c'est quand même le pilier en nutrition si on ne parle que nutrition je ne parle pas des moyens de d'améliorer la nutrition qui peuvent être autour et gravité sur mais quand on parle uniquement nutrition la potasse c'est le pilier de santé végétale insectes maladie donc derrière aujourd'hui quand on a du vulpin on s'éloigne pas du sujet on ben les travaux de de gérard ducerf il raisonne voilà il raisonne pour des techniciens comme moi ben parce que ben dis moi ce que tu as comme graminé dans ton champ si on veut si si on veut aller loin si on veut un peu s'enflammer ben je te dirai quelle maladie et quel insecte tu vas avoir à quel moment alors on manque encore de compétences mais la technique est bonne encore une fois c'est c'est les techniciens qui sont encore pas assez assez érudits mais on voit clairement ces choses là s'afficher d'ailleurs les petits parallèles rapides pour le régras lui qui est dans des dans une dans des sols trop oxydés lui cette fois où là le problème de manier c'est le problème souvent d'un manque de magnésium alors il y a deux choses qui vont être intéressantes et c'est pour ça aussi que l'appel à témoin enfin témoin à travail conjoint intéressant c'est que les premiers travaux sur l'application de basalte crée des le basalte crée des conditions extrêmement hostile au régras d'accord extrêmement nous on a deux deux choses qui résonnent alors sur le régras le basalte et les apports de magnésium autour de 5 6 700 unités de magnésium oxyde alors les sous-poudrages avec l'acquisérite quand les gens disent ah je mets de l'acquisérite mais je vois rien oui c'est effectif puisque là on travaille en amendement on traite que ce soit vulpin ou régras on traite 3 de 2500 à 3000 tonnes de terre fine on fait de l'amendement on travaille en pourcentage mais ça donne aussi une des choses faciles à réaliser c'est à dire un échantillon de terre une micro placette d'un mètre il est très facile de se faire un petit bloc d'expé dans un rond de vulpin dans un rond de régras c'est ça qui est génial faut pas toujours aller chercher faut avoir une vision assez égélienne de la chose très terre à terre corrélée au à ce qu'on peut maîtriser et puis derrière s'appuyer sur de la recherche fondamentale et ça c'est génial parce que vite on prend les choses en main donc là pour le régras lui on va être plutôt sur des plutôt mais c'est pas une exclusive c'est pas exclusif mais on va être plutôt sur des rapports potasse sur magnésie supérieur à 2 c'est la tendance et plus ça va être supérieur à 2 plus le risque de résistance et de problématique sera élevé et là on a des gros problèmes d'alimentation au magnésium indirectement dans des sols oxydés de manganèse et c'est pour ça qu'on a déjà une première réponse les grosses régions à rouille quand on a du régras c'est souvent des grosses régions des problèmes enfin des champs où on va être très embêté avec les rouilles qui répondent très très bien c'est tout ce pool de maladie qui répond au manganèse uniquement rhinocosporios et les rouilles qui répondent très très bien au manganèse d'ailleurs il y a des travaux qui ont été menés là dessus où les gens appellent les manganèse l'odium les rouilles pardon l'odium les rhinocosporios syndrome des déficiences en manganèse et si on va plus loin si on regarde un début d'attaque de rhinocos sur orge et qu'on regarde un début de carence de sous-alimentation il faut être précis en manganèse sur orge c'est exactement la même chose je mets les deux photos côte à côte je le fais dans une formation c'est spectaculaire donc derrière ça le régras lui on va avoir parfois même des taux de sodium assez élevés ça c'est une constante qui est régulière et puis derrière suivant la plante qu'on aura régras ou vulpin on va mettre en place un plan d'action qui n'est pas toujours très onéreux quand on parle de 5-6 tonnes de carbonate on parle bien de carbonate on ne parle pas de chaud on est plutôt sur des produits qui sortent de carrière qui doivent faire 90% de carbonate ça fonctionne aussi sur le régras ça peut fonctionner sur certains régras sur le régras dans certains types de sols dans des limons on va recréer et lever d'autres phénomènes grâce à l'apport de carbonate et on va faire baisser la pression en régras donc ça demande un petit peu d'ajustement et là il y a aussi un petit peu notre coup d'oeil il y a le débat avec l'agriculteur qui est important on ne peut pas sortir un gros modèle qui tourne sur ordinateur avec un fichier Excel qui sort des chiffres et des niveaux mais globalement on peut donner de la constance et de la résonance et des vraies pistes d'amélioration rapides sensibles, pas sur 5 ans sur un an les applications devront être faites avant la levée des issues dites mauvaises herbes logique parce qu'on doit créer un milieu défavorable la dose de carbonate dont tu parles c'est tous les ans qu'il faut passer ? alors aujourd'hui on se cherche moi je pense que dans un premier temps suivant le niveau de pression oui et puis à l'analyse je vais me caler sur l'analyse et si j'ai des taux de sodium très 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 élevés il va y avoir deux approches j'ai quand même un peu de carbonate mais je n'ai pas assez de sodium mais j'ai beaucoup de sodium là je vais plutôt m'orienter sur des sulfates de calcium des gypses je vais désaliniser si je suis et là je vais utiliser des doses plus modestes par contre si je suis sur des sols où clairement je n'ai pas beaucoup de carbonate alors vous pouvez il faut être très vigilant sur le type d'analyse de sol parce que vous pouvez avoir plein de CAO dans le curseur que vous voyez plein de PPM mais le carbonate c'est des pourcentages donc il en faut énormément donc de calcaire actif ou déjà calcaire total et donc là il faudra il faudra être très vigilant sur l'approche où on va plutôt travailler sur le carbonate et effectivement la première méthode c'est de travailler je travaille sincèrement à tâtons mais je travaille sur déjà dans une rotation on va dire typique blé, orge, colza orge parce que déjà je vais avoir une réponse rendement pour amortir mon investissement qu'on pourrait considérer comme un surinvestissement colza je m'en affranchi sauf problème par exemple d'hernie du crucifère où j'ai besoin d'amendements corrélés mais encore une fois hernie du crucifère c'est pas il y a un problème de pH mais clairement de toute façon on a un problème de magnésium c'est une grosse on a une grosse liaison un gros vecteur commun entre les gros problèmes virus au sol et magnésium il y a quelque chose à gratter là j'ai encore pas la réponse et puis bien sûr si on peut et on met en place une politique de de redressement de fumure potassique alors moi je fais partie de ces gens qui ont la main lourde en fumure de fond pourquoi parce que ça nivelle mes incompétences pour partie le taux de potassium les réponses sont spectaculaires aujourd'hui relever les niveaux d'alimentation au potasse c'est c'est le nerf de la guerre on a fait un gros travail de sapes sur le phosphore on est calé à peu près je pense aujourd'hui sur l'avancée le phosphore il est en plus on a quand même cette ce travail qu'on peut faire en amont avec les mycorhizes on a des formes qu'on pourrait demain imaginer plus appréciables on a une gestion du foliaire qui est aujourd'hui bien meilleure pour suppléer les les vagues d'absorption par contre le potassium aujourd'hui on peut imaginer que que c'est un levier pour passer pour passer au-delà dans les niveaux de rendement et surtout dans la santé végétale on peut tirer des choses très empiriques qu'on peut même frapper de démagogie agricole moins on a mis de potasse plus on a eu de problèmes dans les champs de parasites d'insectes la larve de grossaltise j'ai pas réponse à tout mais la larve de grossaltise par exemple pour dévier un peu du sujet elle est pas apparue il y a 5 ans elle a toujours existé qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue si prégnante si présente et qu'elle explose c'est qu'il y a un support favorable je pense aujourd'hui il y a des elle a des plantes hautes qui peuvent lui permettre une espèce ne se multiplie pas à profusion sans support nutritif donc voilà c'est c'est juste une voilà une piste une piste par rapport à toute toute forme de parasite donc aujourd'hui ce qu'on sait clairement pour en revenir au sujet de base c'est que vulpin ou regra on a une grille de lecture intéressante qui nous faut une analyse de sol et j'encourage vivement aujourd'hui les gens à avoir cette approche analyse de sol c'est-à-dire dès que j'ai un rond de vulpin dès que j'ai un rond de regra dès que j'ai un rond de chardon dès que j'ai un rond de quelque chose je fais une analyse où j'en ai dans le rond dans la parcelle et une analyse où je n'en ai pas là les gens qui contacteront sur Facebook auront certainement en lien ou Yélène ou Pierrick ils ont des choses à montrer à étayer là-dessus c'est fondateur quand on a des quand on a des des données comme ça c'est spectaculaire quand on fait une analyse où il n'y a pas présence de vulpin tout le monde connaît ça le champ où il y a le sacro-saint rond de vulpin qui est ingérable qui parfois représente 80% du champ et l'endroit où il n'y en a pas et ça c'est fondateur donc utiliser des analyses plutôt complètes alors je ne sais pas faire de la pub mais dire que agro-système réa enfin où on a le maximum d'éléments c'est quand même nécessaire au moins pour ces problèmes-là à gérer travailler en sympathie là-dessus régras ou vulpin le brôme c'est une plante un peu particulière qui est quand même globalement annonciatrice de systèmes forestiers donc de matière organique très très stable et qui répond très très bien à la menu paille donc derrière on vient en amont sur la gestion forcément la gestion de la paille qui fait débat je sais que souvent j'ai des propos un petit peu provocateurs mais c'est mais je les assume en tout cas mais en tout cas la gestion de la paille et surtout ce que les gens oublient de dire c'est la gestion de la menu paille c'est-à-dire le broyage génère beaucoup de menu paille ça c'est c'est un facteur aggravant et surtout revenir à des termes précis c'est que de la terminologie mais ça changera tout dans notre lecture c'est-à-dire facteur aggravant c'est-à-dire la rotation courte n'est pas la cause d'un salissement mais c'est un facteur aggravant le broyage de paille n'est pas la cause mais c'est un facteur aggravant plus je fais de paille broyée plus je fais je génère des sources d'anaérobiose je risque d'augmenter le risque d'anaérobiose c'est des choses importantes donc voilà voilà un peu en résumé la méthode et surtout la volonté de notre volonté à CTR et au travers de terre production d'amener des éléments pour qu'on enrichisse une base de données tous ensemble je le répète la lecture et l'analyse de c'est complètement gratuit le but c'est d'avancer vite sur ces dossiers qui sont qui sclérose tout le système toutes les avancées qu'on peut faire en termes de nutrition le dossier désherbage il est très lourd je veux dire il pèse très lourd dans la balance écologique économique aujourd'hui des gens sont dans des impasses il faut le dire économiques quand aujourd'hui on commence à désherber des blés à 150 euros de désherbage et qu'on n'est pas en plus on n'est pas sûr d'avoir un résultat phénoménal donc derrière viennent se greffer les problèmes de sélectivité plus on empile les couches plus ça fait mal quand même on ne peut pas parler de de vouloir réduire les stress oxydatifs en étalant 150 euros de désherbage je veux dire il y a un moment on va parce que on va mettre bien sûr même demain on trouve des superants anti-oxydants super on maîtrise complètement les anti-oxydants super mais bon ça veut dire on désherbe on replace un anti-oxydant puis alors après il y a le rattrapage on replace un anti-oxydant et puis donc on avance de deux pas on recule d'un et c'est toujours il faut donner enfin je pense que le travail sur le désherbage ça va être un des piliers de cette nouvelle agriculture c'est pour ça que c'est si délicat on n'avance pas des grandes certitudes on n'arrive pas en annonciateur en prophétique on n'est pas des prophètes on a une base de travail qui est super intéressante qui est génialissime qui donne de belles perspectives d'avenir elle ne demande qu'à être enrichie elle ne se fera qu'à travers un échange et un partage c'est clair nous on a rien fait on s'est juste appuyé sur les travaux de Gérard Dusserf qui méritait d'avoir une corrélation il y aura au moins eu une vision grande culture de cette approche sur deux dossiers très compliqués et donc voilà et donc ça me fait poser une question pour rebondir là-dessus on gère le désherbage avec cette nouvelle approche on peut l'envisager différemment et tu parlais aussi des biostimulants mais je crois savoir que tu as quand même pas mal avancé sur le sujet d'apporter des nutriments à la plante mais qu'au-delà de la pénutrition ça a aussi un effet biostimulant pour elle oui alors les acides aminés les azotes organiques on a des sources des oligos voilà voilà on travaille ben effectivement alors nous effectivement on n'a pas eu trop on est peut-être il y a encore certainement amélioré puisque bon moi je travaille sur la complexation des oligo-éléments au travers d'acides aminés deux sources d'acides aminés qui nous demandent un travail quand même qui nous ont demandé un travail copieux pour trouver des très très bons produits à des prix parce qu'il faut il faut pouvoir en mettre souvent parce que je nivelle encore une fois mon incompétence je n'ai pas peur de le dire moi j'aimerais bien qu'il y ait 3-4 passages par an minimum sur une culture donc il ne faut pas que ça vienne gréver que ça donne des budgets énormes le premier travail avait été fait parce que c'est des produits extrêmement tensioactifs c'est type d'acides aminés type amino-oligo éco-amino flash-amino alors ils n'ont pas toujours des orientations ils sont normés en grès bio mais ils n'ont pas toujours leur première utilité n'est pas toujours l'agriculture ils servent dans beaucoup beaucoup de domaines et au gré de mes interventions et de mon parcours professionnel et de l'échange que j'ai avec des grands des fournisseurs des grossistes et des gens qui travaillent sur d'autres dossiers notamment des tensioactifs c'est là-dessus c'est comme ça que j'ai trébuché sur ces produits leurs aminogrammes sont critiquables cotés stables mais aujourd'hui le résultat de l'application de tous ces 3-4 grands types de produits sont redoutables leur richesse en oligo qui est intéressante et dès qu'on le met au contact d'un sulfate de cuivre ou d'un sulfate de manganèse on a ce phénomène de complexation où on protège l'élément on a une meilleure absorption et puis les premières méthodes mais ça je peux encore aussi faire parvenir du produit pour être testé ils ont des produits qui ont un gros impact sur le redox c'est quand même des produits qui sont des antioxydants clairement alors peut-être pas les plus puissants peut-être pas ils ont moi c'est plus mon domaine d'action et c'est plus mon domaine de compétence et c'est aussi pour ça que je suis content d'échanger sur ces dossiers pour qu'il y ait un maximum d'échanges et de repositionnement qu'on me dise non ben tu vois là ce produit là finalement c'est pas aussi bien que ça ça ne fera que avancer le truc et donc oui effectivement sur ces acides aminés moi je travaille j'ai été souvent déçu des enrobages aux acides aminés dans leur régularité je parle bien mais par contre les applications foliaires en termes d'adjuvant de pulvérisation de complexation d'oligos et d'effets qu'on va appeler biostimulants mais clairement ils sont anti-oxydants encore une fois peut-être pas aussi bon que peut-être la vitamine C ou de ces choses là mais clairement oui et puis un plébiscite sur des choses qu'on parle peu là-dessus moi j'ai fait ça c'est de la recherche fondamentale de la bibliographie où j'étais fréquemment déçu de produits type pepsotope qui sont des bons produits qui sont hygroscopiques certes mais leur absorption quand on avait des problèmes de magnésium dès qu'on avait des problèmes d'alimentation de magnésium déception totale c'est des choses qu'on entend qu'on peut entendre dire et quand on regarde alors ça c'est pareil on peut communiquer nos sources on a des travaux avec les références des essais quand on regarde alors il y a des produits qui font peur parce que des fois il y a des terminologies mais le chlorure par exemple le sulfate de magnésie au niveau nutritif nécessite 80% d'hygrométrie minimum alors qu'il est hygroscopique qui va permettre justement de contrecarrer plein de choses pour la bouillie mais pour que le magnésium du sulfate de magnésium pénètre il soit utilisé il faut 80% d'hygrométrie mini alors que vous prenez le chlorure de magnésium il nécessite 15% et le chlorure de magnésium pour ceux qui ne connaissent pas alors il a le terme chlorure ça peut faire peur mais vous pouvez par exemple en acheter en alimentation humaine en boire c'est un antiseptique c'est très laxatif mais vous pouvez en acheter en pharmacie en consommer enfin voilà il ne faut pas se faire peur toujours avec le radical chlorure on ne peut pas confondre toujours chlorure de potassium et chlorure de magnésium ou chlorure de manganèse qui est aussi un très bon produit donc voilà et la liaison des acides aminés plus le travail sur les formes d'oligo et qui sont je tenais à le souligner souvent les moins chers c'est les moins chers au gramme de l'élément métal manganèse ces cocktails là ne sont pas les plus chers loin s'en faut c'est même plutôt très bas donc la multi-application la gestion précise du manganèse qui va demain être stratégique on l'a vu en corrélation avec les vulpins pour la santé végétale pour l'alimentation en potasse conjointement qui dit manganèse diffère on voit des choses très claires alors on se trompe peut-être d'un diagnostic alors on parle que toujours chlorose alors en France en plus on a toujours tendance carence chlorose carence on attend la carence la carence c'est quand même très dangereux il y a avant ce stade là il y a la sous-alimentation et donc dans la gestion et de l'azote de tas de choses par exemple le fer quand on regarde la liaison entre afin d'homicès sur poids et puis le fer c'est spectaculaire spectaculaire on voit des choses ça s'est vu cette année absolument donc si de toute façon en plus on a des problèmes de manganèse qui sont on va dire conjoncturels actuels de par nos pratiques on a forcément des problèmes de fer et on a trop lu les analyses en attendant la bonne nouvelle on l'attendait de façon prophétique méchanique presque c'est à dire on attendait d'avoir des taux élevés partout c'est ce qu'on attend quand on reçoit notre analyse de sol sauf que le problème c'est bien la gestion des excès c'est toujours le même problème c'est comme votre analyse de sang vous la recevez vous avez plein de gamma c'est pas cool je ne dis pas ouais super j'ai plein de gamma ça c'est fait non c'est un peu tiré par les cheveux ce que je dis mais c'est quand même la réalité donc en fait la gestion des excès la gestion de même dans la lecture des analyses de sol se méfier quand on voit plein plein de manganèse que c'est ou excessif ou très élevé ça veut dire certainement qu'il n'y a pas d'absorption c'est vrai aussi pour le phosphore quand on trouve moi c'est ça n'a rien de scientifique mais je le dis souvent à mes collaborateurs je dis méfiez-vous quand vous voyez une analyse très haute en phosphore c'est pas normal c'est pas quelque chose de cohérent surtout qu'on mesure que de l'extractible on ne mesure pas le total donc on mesure que de l'extractible et donc on peut quand même au moins s'alerter sur des taux de phosphore qui sont extrêmement élevés en extractible voilà qu'on mette en mesure et en moyen les mycorhizes qu'on fasse appel à des fonctionnements de sol pour qu'il y ait une meilleure nutrition en phosphaté c'est une chose avoir plein de phosphore extractible à l'analyse de sol est-ce bon ? ça c'est une vraie question voilà il faut être très vigilant sur cette approche les acides aminés elles nous permettent de pallier bon nombre bon nombre de sur leur effet antioxydant de début de sous-alimentation en ayant un effet antioxydant et en permettant à la plante de réagir rapidement d'être dans de meilleures dispositions pour que dès que les conditions climatiques se réouvrent c'est globalement une perfusion alors la difficulté qu'on va avoir aujourd'hui avec les acides aminés c'est de savoir on sait que trop d'acides aminés libres dans la sève c'est un problème sur les acides aminés voilà où j'en suis dans mes travaux sur leur propriété quelle attente ce sont d'excellents mouillants excellents mouillants tensioactifs ce qui fait qu'on est sur des budgets par application qui doivent graviter entre 1,20€ et 2,80€ suivant la typologie de produits avec un produit antioxydant avec une base d'oligo et je ressouligne le phénomène de cette approche technique en France des carences qui m'insupportent qui m'insupportent parce que face à des carences d'oligo-éléments attendre les carences c'est d'une dangerosité énorme méfions-nous des sous-alimentations des équilibres quand on fait les analyses de sève on voit très bien que quand on a excès d'un aliment ça cache souvent une carence en un autre je mets au défi les gens à l'oeil d'attendre une carence en manganèse sur colza je le rappelle les données fondamentales du colza 35 intaux besoin 1980 grammes de manganèse alors qu'on s'acharne à mettre du bord et qu'il en faut tout à fait 350 grammes pour 35 intaux donc hectare donc le manganèse c'est aujourd'hui je pense un dossier fondamental sur la gestion de l'azote la santé végétale qui est justement lisible et visible avec les deux graminées susidites pour des raisons différentes mais qu'on retrouve dans ces types de champs quand on fait les analyses que je parlais tout à l'heure coopératives par exemple pour un rond de vulpin et à côté où il n'y a pas de vulpin souvent dans les ronds de vulpin on trouve des taux excessifs de manganèse est-il assimilable quelle est la lecture qu'il faut y avoir je ne l'ai encore pas précisément et quand on fait à côté où il n'y a pas de vulpin on trouve beaucoup moins de manganèse par exemple ça c'est des choses qu'on voit alors ce n'est pas toujours très cohérent avec les niveaux d'oxydation puisqu'on sait que le manganèse plus c'est oxydé moins il est absorbable mais voilà le genre de choses mais par contre ça va je pense causer à bon nombre de gens qui sont en agriculture de conservation en semi-direct les tournières zones très rappuyées les passages de roues bien plus flatteurs à un moment de l'hiver on vous dit c'est normal les cols arougis s'ils ont faim c'est le repos végétatif moi je m'offuse je trouve la réponse très réductrice si on m'explique qu'une plante chlorophyllienne quand elle devient rouge comme une algue c'est bien permettez-moi d'émettre quand même quelques doutes sur le niveau d'alimentation et après qu'on commence à se demander si la plante elle est oxydée je crois que ça doit quand même sentir un peu le cramer là-dedans donc sans parler de gros rougissements phosphores mais souvent souvent potasse les bordures de feuilles c'est symptomatique de la potasse et comme je dis toujours potasse manganèse à gérer de pair ça ne veut pas dire forcément mettre beaucoup ça ne veut pas forcément dire je mets pléthore mais ça veut dire s'interroger rebâtir des rations équilibrées et là on pourra avancer sur des niveaux d'alimentation azotée même minéral on pourra se construire un raisonnement cohérent et demain alimenter tout avec de l'acide aminé avec d'autres sources plus agressives qui répondent correctement au sol et aux attentes économiques voilà on va pouvoir faire des choses intéressantes l'alimentation azotée au travers des acides aminés c'est extrêmement décevant voilà supplé des des carences azotées à travers des acides aminés foliaires c'est décevant c'est peut-être les formes que j'ai testées qui n'étaient pas bonnes je n'ai pas tout testé je n'ai pas tout vu c'est très important je ne tiens pas de propos exclusifs j'essaye de donner le maximum d'informations et de de corrélations au travers de l'empirique et de la recherche fondamentale qu'on a pu avoir et on essaye de faire le lien entre tout ça mais la logique de la gestion vulpin-ré-gras qui nous indique énormément de choses énormément qui sont fondatrices pour nous dire qu'est-ce qui va se passer dans le champ enfin en tout cas nous donner une orientation une ligne conductrice sur le niveau d'alimentation et effectivement le rééquilibrage pour faire face à des niveaux d'alimentation de vulpin et de ré-gras c'est très intéressant ce qu'on se demande aussi alors ça ça a été fait par rapport aux vulpins pour en revenir au sujet de départ c'est par exemple dans une zone où il y a 100 vulpins mètre carré on ramène les vulpins au fameux seuil de 25 vulpins mètre carré 22 ou 25 on arrache et on ramène et bien on a des pertes de rendement qui sont toujours supérieures aux 5% et si on fait un comptage sur de la microparcelle où on a 13 ou 14 15 vulpins mètre carré on est au fameux 5% là aujourd'hui on se dit qu'effectivement quand on a des seuils quand on a beaucoup de vulpins on a un problème d'alimentation potassique et même en supprimant les vulpins on a quand même deux gros impacts sur le rendement eu égard au niveau d'alimentation potassique voilà ça c'est important potassique ou quel cycle problème d'alimentation ? problème d'alimentation potassique le calcium lui il aurait une liaison avec effectivement le potassium parce qu'ils sont souvent antagonistes donc là pour le coup je manque un peu de données parce que souvent on a tendance à compenser en faisant de l'apport de potassium et là ça mériterait encore un suivi avec par exemple de l'analyse de sève de la nova crop des choses comme ça qui pourraient nous permettre encore d'avancer aujourd'hui on connaît il faut il faut aussi pas faire de parce que c'est des choses qu'on va connaître avec les systèmes la méthanisation qui se développe l'élevage où on peut il y a des gens qui sont très très pointus en alimentation élevage sur les semences notamment les régras qui sont quand même les régras qu'on sème notamment le régras d'Italie qui peut être intéressant qu'on peut retrouver fréquemment alors le régras d'Italie lui c'est pas le régras autochtone qu'on peut trouver et quand on l'implante puisque lui il est fait pour pousser quasiment avoir des levées de dormance beaucoup moins exigeantes alors le régras d'Italie c'est quand même le gros concurrent du vulpin et je dirais même le gros concurrent du régras donc ça c'est des grosses pistes intéressantes dans les couverts où on peut parler de couverts dynamiques très jeunes et bien ça peut paraître quand on peut semer des couverts je sais qu'on vient de vivre deux années catastrophiques mais c'est peut-être pas ridicule aujourd'hui de reparler régras dans les couverts ça mérite d'être expérimenté je ne suis pas en train de dire il faut faire comme ça mais en tout cas les premiers travaux sont très intéressants le semi-direct dans des parcelles de vulpins de blé dans des régras récoltés en direct c'est spectaculaire l'effet sur les vulpins on a une d'ailleurs souvent si des gens pratiqués parmi vous ou ceux qui écoutent un champ plein de vulpins les gens se disent c'est l'éleveur je mets un régras ils sèment des régras même les régras en cheveux à deux trois feuilles ils n'étouffent pas on trouve impossible de trouver un vulpin donc allélopathie concurrence sur le climax enfin sur le concurrence sur le biotope voilà inhibition d'élevés de dormants des conditions voilà il y a plein de pistes en tout cas il y a des choses intéressantes sur ces constants empiriques là qui sont très 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 violents et donc on en revient à ce qu'on parlait au démarrage qui est un sujet qui est un petit peu tendancieux je l'acquiesce mais qu'aujourd'hui parfois sur des problématiques élevées en vulpin en régras le bon couvert c'est peut-être le vulpin ou le régras alors en régras c'est très simple si on a un couvert de régras c'est quand même quelque chose qu'on sait qui est maîtrisé si on remet un peu de légumineuse dedans et qu'on broille et qu'on fait des restitutions de matières vertes c'est quand même des choses très très fermentessibles qui vont être intéressantes pour le sol et qui vont en plus produire des racines parce que les graminées au niveau production de matières organiques intéressantes pour le sol c'est quand même redoutable que ce soit le blé bien sûr mais aussi le vulpin c'est quand même très intéressant donc ça ça mérite aussi d'être travaillé donc ça on y travaille après il n'y a pas beaucoup de candidats pour laisser des vulpins en couvert oui j'imagine il n'y a pas beaucoup de candidats et comme je dis toujours nous les techniciens ou agronomes enfin on se met le titre qu'on veut on n'est que le produit de nos clients donc voilà voilà sur l'approche globale moi j'encourage les gens à faire un retour donc globalement on sait ce qui favorise au niveau d'une analyse de sol le vulpin ou le régras et ou pour le brôme je dis que c'est en plus le brôme il n'a quasiment pas de dormance fréquemment le brôme il tombe au sol il lève donc c'est un peu plus compliqué mais je pense que cette lecture et un travail tous ensemble groupés sur ces choses là et je dis pour pour les gens qui sont équipés qui sont férus de mesure sur le rédox sur le paramagnétisme c'est vraiment vraiment avec plaisir qu'on échangera sur le truc je rappelle encore une fois je le redis parce que c'est très important ce formulaire et ce regard qu'on peut poser sur cette approche est complètement gratuit on apprend autant que ce qu'on vous donne donc voilà les premiers résultats sont sont vraiment terribles le premier le problème est que parfois les gens ont essayé mais n'essayent qu'un an et ça c'est compliqué il y a aussi ce phénomène de travailler que sur on ne travaille que si on passe de 300 vulpins à 150 vulpins c'est la baisse de pression est difficile à évaluer à l'oeil il faut bien aller sur des comptages le retour des efficacités de désherbage c'est quand même un peu plus intéressant et puis derrière tous les pièges que nous amènent les désherbages notamment les stress oxydatifs je veux dire ça la pression vulpins on sait que derrière un fausse burie la pression pardon puceron virose derrière un fausse burie elle est multipliée par 5 ou 6 mais ça voilà ça fait partie du jeu on le sait c'est pas du tout de l'anti un discours anti-phyto mais pour avoir une agriculture de main cohérente il va falloir être conscient et connaître bien les conséquences de nos actes et donc ça ça peut me relancer sur une nouvelle question qu'est-ce que tu penses des travaux de Francis Chaboussou et de la trophobieuse alors ils sont géniaux ils sont géniaux alors on peut leur reprocher ils ont le défaut de leur qualité moi je travaille beaucoup dessus mes deux apprentis qui étaient en licence ont travaillé dessus c'est là dessus qu'on a au moins c'est grâce à ça qu'on a trouvé une comment comment édulcorer mes propos qu'on a une très belle piste pour plus qu'une piste mais qu'on a une base de stratégie anti-altise grosse altise c'est là dessus qu'on a aujourd'hui une des meilleures réponses anti-taupin alors ça ne veut pas dire 100% sur topin mais ça veut clairement dire que on a aujourd'hui quelque chose qui rivalise avec les meilleures solutions dans le sens où en alimentant correctement on n'a plus les dégâts d'eux voilà on crée un milieu hostile ce n'est pas ce ne sont pas des produits qui ont des vertus insecticides ou fongicides c'est bien donc c'est bien le principe de l'atrophobiose une des parties de son travail et de l'impact Francis Choboussou je pense qu'au moment où il sort ses travaux il veut juste alerter puisqu'on est encore en pleine bourre productive en disant attention quand on va faire ça ça va entraîner ça il y a aussi ça dans cette partie de l'atrophobiose donc ils ont le mérite et ils ont le défaut de leur qualité ils sont très âgés mais ça veut dire que déjà à cette époque là on avait déjà pris conscience de ces problèmes ceux qui ont lu le livre pourront lire le passage sur les viroses transmises par les pucerons ça amène à réflexion où ils disent bon bah effectivement les pucerons parfois ils amènent de la jaunisse mais bon c'est une maladie mineure au moment où les travaux sont faits c'est une maladie mineure aujourd'hui c'est une catastrophe donc ça prouve bien qu'au niveau alimentation stress oxydatif c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que les techniciens s'écoutent tous il faut il faut se parler on a tous des affinités des envies des façons de voir le métier différentes c'est pas pour autant qu'on peut pas s'écouter et échanger tout ne tient qu'à ça je pense il y a toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une c'est une évidence donc et corréler tout ça c'est super intéressant c'est super intéressant aujourd'hui on voit le problème du cuivre les problèmes d'alimentation en cuivre sur toutes les maladies d'épi la gestion de cet élément qui est très 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 particulière les sols argilocalcaires superficiels séchants et je sais que les gens qui sont dans ces zones souffrent je sais que c'est compliqué parce qu'en plus on a une faible réserve souvent des matières organiques qui ont très vite tendance à être très très humifiées et très bloquantes et donc qui dit très bloquantes dit des gros problèmes en oligo mais on a des supports où on se prépare à faire cinquante quinte au emblée voire moins et aujourd'hui investir de la fertilisation dans ces supports-là ça paraît complètement complètement hors de contexte et c'est pour ça qu'il est important de refaire un travail en amont de référencement notamment sur la potasse qui est le premier facteur de gestion de l'eau et c'est vrai c'est vrai pour les irrigants et c'est vrai pour les gants en terre séchante et en terre séchante c'est aujourd'hui en mettant un budget de je sais pas je dis 20 euros de potasse je vais chercher 5 quintaux alors effectivement je passe de 45 à 50 mais ce serait important de refaire un référentiel parce qu'aujourd'hui ça fait tellement longtemps que dans ces supports-là on ne met plus de potasse où en est-on ? il ne faut pas oublier que la méthode comifère n'est jamais qu'un modèle à un moment donné avec des fourchettes avec des interprétations et on a dit ouais l'effet vieille graisse on le met de côté c'est fini alors bien sûr il vient se greffer en plus parallèlement à ça les travaux sur les couverts mais quand on n'a pas de couverts enfin voilà c'est important qu'on s'écoute tous les techniciens donc les travaux de Francis Chaboussou effectivement pour moi ils sont fondateurs au même titre que ceux pour moi de Gérard Dusserf qui nous ont jeté au visage une évidence sur quand je dis l'alimentation en potasse ça ne veut pas dire mettre de la potasse souvent j'ai tendance à faire ça parce que par limite de compétence mais c'est bien savoir puisqu'aujourd'hui on dit dans mon analyse j'ai plein de potasse ça nous montre un statut et un équilibre ça ne nous dit pas que la plante est bien alimentée en potasse c'est différent et c'est là que quand tous les outils vont être hiérarchisés l'analyse de sève l'analyse de sol les mesures de redox les mesures de brix vont tous s'imbriquer et qu'on aura une belle trousse à outils et qu'on va harmoniser tout ça c'est là qu'on va faire du boulot pertinent je pense ça me paraît un super mot de la fin en tout cas et bien c'est très bien je le pense et c'est avec de la frustration que je le dis souvent parce qu'on a du mal à s'écouter nous les techniciens on est tout à fait d'accord et bien je te remercie beaucoup Sylvain c'est bon je t'ai content si t'as compris c'était surtout faire passer le message ouais de toute façon je couperai un petit beau mot je couperai un bout de la fin au montage mais en tout cas c'est super je pensais à mon avis tu l'as déjà mais est-ce que ça t'intéresserait que je te passe le mail ou le numéro de téléphone de Gérard Dusserf peut-être peut-être tu l'as déjà j'imagine d'être en contact avec lui non je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne me suis pas permis je ne veux pas aller au BT je n'ai pas cherché à prendre contact moi je veux juste qu'ils jettent un oeil sur les pistes de travaux puisque je suis effectivement je suis fan mais je voulais aussi clairement leur rendre hommage parce que c'est des travaux que souvent les gens font beaucoup de formation avec ces gens-là mais voilà ils font de la formation c'est dommage ça m'intéresse on verra bien sûr mais surtout ce qui je n'ai pas voulu vendre de magie dans le truc ça marche ça marche il y en a plein Julien Volo Julien Delat en Moselle Yann Cadet pas forcément sur le calcaire mais les trucs ça tu ne peux pas trop en parler tu peux juste initier l'idée mais chez Yann il s'en rappelle c'est à part celle de Saint-Brun il a encore du vulpin mais c'est plus j'ai vu un chant rempli de vulpin avant de semer le maïs obligé de le broyer avant oui quand même voilà et aujourd'hui il y a du vulpin mais c'est plus voilà et puis c'est très sensible parce que les gens vont se dire on a tendance à en vouloir entendre ce qu'ils veulent donc ils vont dire oh je mets du calcaire j'ai déservé c'est pas ça donc tu peux renvoyer le lien dans tous les sens je le dis et je te le redis il n'y a aucun je sais qu'il y a des gens des fois bon c'est normal c'est vraiment gratuit parce que tout ce qu'on amène et puis ça fait bosser mes jeunes ça les fait progresser sur le travail qu'ils vont faire au jour le jour et au quotidien mais c'est franchement chez Arnaud c'est de le faire si Arnaud de quoi ? on a mis du temps ça fait plusieurs fois qu'on constate qu'on constate et on a mis du temps à accepter que ça a eu quand même une bonne ça a participé de toute façon quand tu as une réussite c'est jamais monofactoriel il y a plein de choses mais cette année il attendait il attendait l'hypothétique je pense qu'il te l'a dit et ils ne sont jamais arrivés je veux dire si Arnaud dit qu'un truc est bien c'est que ça l'est vraiment parce qu'il a quand même la dent assez dure et non je vois en résistance au stress hydrique les apports de calcaire c'est on va les quantifier on va tâcher de le quantifier je souhaite qu'on ne pourra pas le quantifier ça voudra dire qu'on n'a pas de gros stress hydrique cette année mais je vois chez Julien Volo en argile au calcaire alors dans des terres à cailloux faire mettre du calcaire pour des vulpins je ne t'explique pas déjà le sacerdoce ça prend déjà 4 ans il faut beaucoup de complicité avec le mec pour qu'il tente d'essayer mais incroyable la bande j'avais passé des images à têtu c'est que de la démo bon il a c'est des choses qui voilà qui ne résonnent pas trop chez lui parce que quand j'étais à la soutenance des gamins on a discuté un peu mais des trucs des bandes spectaculaires des bandes traitées au calcaire pour le vulpin pour et pour le régra on a exactement la même chose alors le basalte je n'arrive pas trop à expliquer mais c'est pour ça que je parlais de paramagnétisme parce que le basalte sur régra c'est waouh et plus le basalte est paramagnétique plus il y a un effet ou quoi ? il n'y a aucune compétence sur le paramagnétisme parce que je n'y comprends rien non plus donc je me demandais peut-être tu pouvais m'enseigner moi c'est Stéphane Billotte dans les nombreux échanges et débats qu'on a parce qu'on n'a pas du tout des fois les mêmes idées mais on aime en débattre qui m'a initié à cette notion de paramagnétisme et j'ai eu l'inspecteur l'inspecteur l'appareil de Calahan ouais ouais l'absus et il m'a initié à ça je n'ai malheureusement aucune puis après je ne peux pas aller tout il faut marquer sa limite de compétence il faut que je continue de travailler sur la nutrition on a de belles choses sur les pucerons sur les taupins sur beaucoup de belles choses on voudrait vite arriver le dossier Bétrave cette année on a un superbe essai qu'on a eu à Clamand dans la Marne sur la virose de la Bétrave on a été faire 25 tonnes de plus sans insecticide à côté de la bande où il y a eu 6 insecticides chez un mec en plus qui est à des kilomètres qui est un ultra-intensif patatier-bétravier tu vois que le gars ne veut avoir aucune ouverture il a dit bah banco on y va et puis c'est l'année alors c'est qu'une bande démo on peut on peut on peut imaginer qu'il n'y ait jamais eu de vulpas de pucerons qui sont venus dans les 36 mètres là bon bref et puis la gestion des pucerons la maîtrise totalement surpoids voilà donc il nous manque encore beaucoup de dossiers de techniques pour les céréales à l'automne où là le dossier il est violent parce que c'est une virose donc c'est pas pareil mais quand il est colonisateur qu'il établit des colonies sur pucerons et là ouais par contre pucerons avec en plus des techniques où tout est extrapolable en bio ça c'est bien ouais et bah tu sais c'est vachement bien quand un mec comme moi arrive chez des conventionnels puis tu lui dis bah tu vois tout ce que t'as fait c'est bio et puis pas des biocontrôles surmarketés à 70 euros de l'hectare ouais ouais des traitements à 6 euros 6 4 3 5 enfin tu vois et avec de l'engrais donc au pire voilà donc c'est ouais c'est sympa il faut qu'on fasse avancer le truc il n'y a pas moyen on régresse on n'avance plus t'arrives chez des mecs putain t'arrives chez des gars t'arrives déjà pas à désherber qu'est-ce que tu veux leur parler d'autre chose mais oui il a cramé 150 euros 150 euros tu peux plus rien parler de blé d'agriculture demain parce que 80% des mecs ne sont pas prêts à avoir des champs pour l'instant ou à supporter de mauvaises herbes de toute façon rapprendre les seuils de nuisibilité être capable de tolérer un coquelicot 5 vulpins être capable et de se rendre compte que ouais tu fais du rendement ça passera là une agriculture éco-responsable ça passe tant qu'on ne cassera pas ces clivages là il y aura des gens très sensibles parce que déontologiquement ils le sont mais tant qu'il n'y a pas ça on n'y arrivera pas le message il ne sera pas boum tu vois et puis ben voilà semi-direct avec la problématique couverte qui est récurrente et essayer de faire comprendre que l'agriculture de conservation ce n'est pas stricto sensu semi-direct c'est vraiment mieux quand il y a du semi-direct mais il faut qu'on trouve quand même des solutions alternatives pour faire passer des années comme ça parce qu'on en reverra on est peut-être fini c'est peut-être difficile et il faut qu'on soit capable que les gaz ne s'effondrent pas moralement les densités de couvert ça fait beaucoup de travail mais c'était voilà mais le message était avant tout ça me paraît ça me paraît très bien voilà mais pareil sur les insectes j'ai été modéré mais Taupin on a fait en patate à Clamange toujours en pomme de terre de la Mona Lisa qui est de la conso qui est défoncée par les Taupins il ne sait plus comment en faire le mec plus ce que c'est qu'à Taupin on le sait coup de bêche application bêtement acide aminé octaborate bon des acides aminés un peu particulières sur lesquelles j'avais retrouvé de la donnée du data on ne sait plus ce que c'est dans l'un on a fait des parcelles où il y a Pyrale Taupin on n'emmenait plus à bout on ne sait plus ce que c'est ça pourrait vous fassez un post Facebook là-dessus parce que ça pourrait être intéressant parce qu'il y a PADV qui essaye de quand même bosser sur tout ce qui est arrêter la casse sur la filière patate et donc si tu as un peu de données à partager librement ça pourrait être intéressé pour te faire intervenir on n'a rien à cacher c'est absurde de vouloir croire que depuis vendre un conseil de quoi on est dans des balbutiements et on doit aller vite surtout que c'est de la plus vertueuse je pense ça correspond moi ça ne m'empêche pas de vivre notre métier on le fait on n'a aucun grief à le faire comme on le fait mais plus tu relaies un message plus il est dupliqué plus tu maîtrises plus tu avances plus tu as de résultats plus tu es voilà la filière patate on commence à avoir du lourd sur tous les problèmes sur la gale on est en train d'avoir un antigerminatif qui n'est pas hyper vertueux mais qui va être au moins achetable par des bio voilà quoi là on a le réseau Défi Loire Atlantique c'est chez un mec qui s'appelle Guy Papillon qui fait des rendements pas loin de Carquefou dans une plaine démoniaque avec des rendements inaudibles c'était Monsieur Plus il était administrateur à GPM c'était Monsieur Plus en phyto aujourd'hui ce mec alors il est suivi par Bayer avec tous les bordels les machins il a le réseau des filles qui le suit sur maïs sur tout un tas de parasites on a appliqué ces méthodes là ensemble on a travaillé ensemble ce n'est pas moins initier un raisonnement et on a cherché ensemble putain les résultats qu'on a c'est juste plein d'espoir pas magique plein d'espoir mais tu vas jusqu'à Carquefou en fait parce que c'est loin de ta zone d'accord moi je suis un peu un drôle de con névrosé il faut que j'ai du feeling d'accord où est-ce que tu m'avais dit Arnaud voilà il n'y a pas de bonne bête sans défaut bon maintenant aujourd'hui j'ai 46 ans je le vis bien par contre les jeunes sont plus sont plus gourmands un mec comme Pierrick bon alors ma fille c'est différent parce que c'est ma fille donc on peut douter de son objectivité mais Pierrick j'ai depuis le BTS et il a fait les travaux chez Maréchal avec moi en Côte d'Or je suis arrivé le GIE des 4 épis en Côte d'Or en pleine de Dijon c'était des gens il n'y a pas Pascal Farsi d'Inra qui travaille il doit collaborer avec Stéphane Cordo d'accord c'est un GIE seulement semi-direct le gars Samuel Maréchal me connaissait on se connaissait d'avant puis on se voyait de temps en temps il intervenait on discutait de plein de choses privées puis un jour il me dit bref je voudrais que tu viennes qu'on parle de plein de choses donc on a fait là des SS semi-ultra précoces pesées on a vu on gagnait on a vu on a travaillé puis il me dit ben voilà si tu me faisais un audit ben j'ai dit moi c'est simple je crois qu'au niveau alimentation il y a un problème chez vous et puis voilà on a commencé à rebosser la potasse le calcium le semi-direct et le calcaire le manque de carbonate dans les sols dans les sols en semi-direct au bout de 4 ans même les gars qui tournent bien aujourd'hui ils passent à côté de telle chose d'au moins le tester et de se dire ça c'est fait non c'est bon ça fait 4 ans surtout pour le budget que ça représente et on a travaillé ensemble encore une fois pas moi on a travaillé moi j'ai donné mes idées l'irrigation quand tu commences à irriguer à passer des tours d'eau des tours d'eau sur soja pour faire dans les bons champs 5 quintaux de mieux en soja que quand tu sais le bouleau que c'est les restrictions d'eau 5 quintaux de mieux que non irriguées fertilisées équilibrement tu es en droit de te poser des questions parce que mettre de l'eau je dis souvent mettre de l'eau sans s'inquiéter de la nutrition potassique c'est comme remplir un saut percé tant que tu as assez d'eau tu compenses mais voilà les travaux les précédents soja l'orge de printemps en précédent soja ben voilà pourquoi comment c'est pas beau ça fait pas rêver c'est plus c'est plus si quinto tout le temps je sais pourquoi comment je peux pas tout dire mais je sais rien je peux pas tout vérifier puis tout randomiser c'est sûr non mais déjà t'as fait un gros tas d'un gros paquet de boulot là quand même ouais ouais qu'on arrivera alors maintenant on est trois ouais on arrivera à suivre mais un peu mieux mais l'échange l'échange entre toutes les enfin quand je vois le boulot que vous faites sur les whatsapps quand je vois la foultitude de passionnés je me dis c'est faux voilà moi je laisse la porte ouverte je me sens pas moi j'ai collecté de la data ça c'est sûr une data monstrueuse mais voilà j'ai pas de compétences la bio-indication c'est pas moi je veux dire on lui a donné une corrélation pratique c'est tout l'atrophobio c'est pas moi j'ai rien inventé on essaye de poser des yeux sages dessus et ça si demain les techniciens ils s'ouvrent mais bon dès que tu discutes ils ont peur de t'en dire ils ont peur que tu leur dises des conneries chacun veut la recette miracle et la tenir et la détenir et là il y a un problème d'ego dans le monde des techniciens c'est tout c'est dommage voilà Martin je t'embête pas plus longtemps c'est bien j'ai quelques papiers à faire c'est un très bon time en tout cas je te remercie beaucoup la vidéo je vais la monter je pense peut-être demain mais je la sortirai après le jour de l'an puis évidemment je mettrai le lien vers ton site ton formager et compagnie ouais bah tu peux de toute façon je te dis c'est vraiment de l'open source complet si ça peut faire de la pub non mais voilà si ça peut être de la pub vertueuse moi je peux ouais ouais de la pub vertueuse une chose et puis collecter de la data et qu'il y ait des mecs et puis rebosser derrière s'il y a des gars qui veulent prendre le dossier à bras de corps on va s'équiper pour faire un peu une mesure Redox on va essayer de tirer des choses pratiques rapides qui ne sont pas hyper précises mais corréler un peu tout ça donner un peu de lien et de lien mais ça ce serait fondamental là on est en train de bosser notre food scan donc quand il sera au point ce sera plus simple pour le Redox pour l'instant il fait Redox pH conductivité et Bricks sur blé colza mais on va y ajouter poids maïs sorgo luzerne tournesol ce genre de choses et orge et l'avantage c'est que tu as une mesure en 15 secondes qui est directement sur le smartphone tu n'as plus besoin d'attendre avoir du gros matos le gros taf qu'on est en train de faire ça va me prendre l'année c'est que autant jusqu'à présent on était sur le Redox mais on sait que le plupart des gens on sait que c'est un outil du futur mais on sait que les gens ils n'en ont rien affiche pour l'instant culturellement on n'est pas encore dedans et donc on va y alloucher une analyse de 7 type NovaCrop que tu es un équivalent de NovaCrop en un clic mais en autonomie aux gens comme ça tu en fais 10 tu en fais 15 tranquille ça va me prendre de l'année de faire ça normalement on va réussir à y ajouter le sol moi je pense effectivement je pense à la même chose que toi c'est que les gens s'en foutent il y a quelques passionnés qui ont senti le truc mais malheureusement 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 ouais mais si tu donnes aux gens une analyse une analyse foliaire c'est comme un jubile mais en mieux donc déjà ça parle à tout le monde puis tu leur mets un petit coup de Redox dedans c'est pas mal ouais ouais mais ça c'est sûr et ça ça va être nécessaire et vital il y a une appli que je peux t'envoyer aussi je sais pas si elle est sur l'Android sur l'expédient de téléchargement je crois qu'elle est finie de coder en gros on a l'approche du cercle sur le plan de vue indicatrice c'est très intéressant sauf que il y a beaucoup de monde dont moi qui n'avons pas le niveau pour reconnaître les adventices nécessaires et donc on a croisé ça avec PlanteNet et donc en fait tu prends ton sol tu fais les photos de tes adventices tu as le conseil de recouvrement l'appli de reconnaître les adventices ça donne ton diagnostic de sol automatiquement c'est une application gratuite c'est génial je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas encore mise en ligne je ne sais pas si celle-là il y a un gars qui nous code ça vers le terrain et donc je te l'enverrai évidemment il y a encore des trucs à modifier mais au moins ça te fait le fascicule du cerf bleu en plus simple d'utilisation dans la poche dans un téléphone et OpenTour bien sûr avec un code ouvert ça c'est 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 royal parce que bon on essaie on essaie on avance mais bon c'est un peu je suis content d'avoir fait passer ce message parce que c'est super parce que là si on arrive là on tient trop bonne piste pour pour pas s'y intéresser je suis d'accord vraiment le pratique au pratique là c'est plus que l'analyse de sol avec du cerf c'est vraiment vision du désir base c'est vraiment un truc et puis c'est surtout cette cohérence et ces gens qui s'enferment dans l'épuisement des stocks semenciers au travers des fausses mis et si et de toute façon il a c'est cohérent ça veut dire que plus tu fais de fausses mis c'est à dire que plus tu élimines de petites plantes de plantules jeunes qui n'ont pas fait leur rôle parce qu'il y a eu une condition de levée de dormance notamment ça veut dire que le problème tu ne fais que l'aggraver et le repousser et le refuge derrière la pression de sélection la lecture scientifique des mécanismes de résistance qui est avérée mais cette lecture de dire attendez mais c'est aberrant c'est aberrant c'est pour ça qu'on s'enferme et moi je vois je suis un enfant professionnel du début des problèmes de résistance je les ai vus croître c'est absolument dantesque pharaonique et donc si je résume pas à la truelle mais disons plutôt à la pelleteuse j'ai du vulpin je mets des apports carbonate et j'ai du régras je mets des apports de magnésie potasse magnésium magnésium il y a un problème de magnésium dans ton sol en révent oui c'est un très très bon résumé déjà ok il faudra finir mais ouais d'accord dans l'idée non mais si tu dis ça sommairement les gens ils prêtent pas attention c'est pour ça qu'on s'est penché avec les jeunes à donner une méthode où on fait un rendu gratuit j'insiste parce que je sais que c'est mais c'est important où on fait un rendu sur la lecture et ça permet de donner notre lecture sur la matière organique sur ce problème de manganèse qui est en train de devenir une catastrophe